219,49 €. 219,49 € représente la somme d'argent que m'a versé YouTube au courant du mois de décembre 2020. 219,49 € représente un peu plus de 120 000 francs CFA lorsqu'on sait que 1 € correspond à 655 francs CFA dont avoue que 120 000 francs ça fait le salaire d'un fonctionnaire en Afrique francophone et ça tu peux le gagner toi aussi en été en Afrique juste en tournant des vidéos chez toi mais pour ça il va peut-être falloir un thème de belles vidéos le courage de lancer et le courage de ne pas abandonner jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats que tu veux ma personne cet argent représente à peine le cinquième de ce que j'ai pu gagner grâce à mes vidéos que je fais sur YouTube parce que oui YouTube me paye mais en parallèle il y a des auteurs qui m'appellent pour que je fasse la promotion de leur livre et ils me payent pour ça il y a des personnes qui me contactent pour des séances de consultation de projet et ils me payent pour ça il y a aussi des livres que je vends grâce aux vidéos que je fais au quotidien et là aussi il y a de l'argent qui rentre et c'est tout ce que je fais derrière en fait qui me font gagner plus d'argent dont ces 269 € ne représente pas grand chose par rapport à ce que je gagne derrière et là encore la précision qu'il faut apporter ici c'est que dans ma communauté nous sommes à peine 9500 à l'instant où je tourne cette formation tu imagines ce que ça pourrait donner quand on sera cinquante mille tu imagines ce que ça pourrait donner quand on sera cent mille tu imagines ce que ça pourrait donner quand on sera deux cent mille de ma personne tout ça c'est pour te faire comprendre que YouTube c'est une opportunité pour pouvoir gagner de l'argent qui peut être saisie par tout le monde et c'est encore mieux pour ceux qui soient en Afrique parce qu'en Afrique on n'a pas tous les tracas séries qu'on a en Europe en Afrique tu te lances YouTube tu gagnes de l'argent et tu es payé en euros ou en dollars donc imaginons que juste par mois tu réussisses à gagner 500 euros et je te cache pas que gagner 500 euros juste en tournant des vidéos sur YouTube c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué il faut juste avoir le courage et la détermination mais c'est pas très compliqué tu gagnes 500 euros par mois en tournant des vidéos sur YouTube en faisant quelque chose qui te plaît en plus parce qu'en fond c'est un peu un jeu quoi donc ça fait 500 euros mais tu es par 650 ça te fait un peu plus de 300 mille francs qui rentrent tous les mois uniquement de YouTube parce qu'en parallèle tu as d'autres activités en parallèle qui peuvent te faire gagner de l'argent et ça en plus tu peux le faire en parallèle d'une activité principale que tu as déjà ça te fait un complément dans la personne ça peut te faire comprendre que YouTube voilà c'est une opportunité de business que toi aussi tu peux saisir mais pour pouvoir la saisir de manière efficiente tu auras besoin de certains outils et ça tombe bien parce que dans cette formation je m'engage à te donner les outils dont tu auras besoin pour toi aussi te lancer sur YouTube de manière pertinente et gagner de l'argent tu n'es même pas obligé de suivre cette formation j'ai envie de te dire c'est que tu n'es même pas obligé de la suivre ou si jamais tu veux t'en sortis sur YouTube mais il faudrait suivre c'est que si tu ne prends pas le temps de te former tu vas perdre du temps de l'argent et beaucoup d'énergie je parle en connaissance de cause parce que ça fait trois ans aujourd'hui que je me suis lancé j'aurais pu gagner beaucoup plus à l'heure actuelle mais j'ai pris autant de temps parce que je n'ai pas pris autant de me former j'ai des amis qui se sont formés et aujourd'hui ils gagnent cinq fois plus que ce que j'ai gagné en ce moment parce qu'ils se sont formés ils ont appris des choses ils ont implémenté ils sont allés beaucoup plus vite c'est pour ça que moi je te conseille aussi à toi de prendre le temps de te former peut-être que ça va te demander un peu d'argent mais ce n'est pas une dépense c'est un investissement c'est un investissement que tu fais sur toi même pour gagner de l'argent donc voilà ma personne peut-être que tu ne me connais pas encore peut-être que tu me découvres au travers de cette formation je m'appelle Bélias Vallière je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence j'aime surtout me définir comme un étudiant chercheur d'argent parce que j'ai compris que aller à l'école c'est bien avoir de bonnes notes c'est bien mais la vérité c'est que nous vivons dans un monde où les biens et ses vies sont échangées maintenant de l'argent donc tu auras beau aussi sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le plan argent ton succès ne sera que partiel donc ça comment je t'invite ma personne c'est toujours d'avoir un pied à l'école et un pied dans le business et voilà youtube c'est une opportunité qui te permet de gagner de l'argent en parallèle de tes études sans pour autant trop te casser le corps tu as ton téléphone tu as la connexion internet tous les jours tu connais certaines choses mais voilà lance toi sur youtube fais toi connaître et fais de la tue de ma personne et moi je vais te dire comment faire grâce à youtube de ma personne cette formation va être agencée en théorie et en pratique donc ça ne sera pas une partie théorique et une partie pratique non donc on va essayer de mélanger tu auras théorie pratique pour pas que tu t'en donnes et sache que tu vas travailler donc si tu pensais que tu vas gagner de l'argent sur youtube sans travail tu manques l'agent facile n'existe pas si tu pensais que cette formation te permet de gagner de l'argent sur youtube facilement il peut tout de suite te dit que tu es au mauvais endroit donc tu peux t'arrêter tout de suite et aller faire autre chose mais si maintenant tu es prêt à finir les efforts qu'il faut pour gagner de l'argent sur youtube tu es au bon endroit ma personne et tu vois comme je te l'ai dit tantôt c'est un jeu en fait tu te saline pas trop les mains en plus tu as ton téléphone qui d'habitude c'est juste à envoyer des messages et désormais tu peux tourner des vidéos te faire connaître et gagner de l'argent avoue que c'est assez intéressant quoi alors le programme de cette formation ça sera autour de sept modules déjà je vais t'expliquer ce que c'est que youtube parce que oui se lancer sur youtube c'est une chose mais avant il faut dire à savoir ce que c'est pourquoi et comment créer une chaîne youtube je te montrerai tout ce que tu dois savoir et petite précision ma personne j'aurais dû le dire depuis le début c'est que si tu veux écouter cette formation si tu veux la suivre beaucoup plus vite tu peux faire une chose c'est d'accélérer la vitesse de lecture de la vidéo tu vas aller en bas de ton écran il ya un petit une petite roulette tu cliques dessus tu accélères tu multiplies la vitesse par un et demi ou par deux ça reste parfaitement compréhensible ce que je vais te dire ça ne permettra d'aller plus vite donc si tu as créé une chaîne youtube je t'invite quand même à réécouter ce que je vais te dire parce que il ya de fortes chances quand rien ta chaîne youtube qu'il ya des petits réglages que tu n'as pas fait et qui vont te coûter cher parce que moi il ya des réglages je n'ai pas fait parce que j'ai créé ma chaîne youtube et ça m'a coûté cher ça m'a fait évoluer très 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 lentement et j'ai perdu beaucoup d'argent dont on fait très attention à ça donc si bien comment créer sa chaîne youtube ça va coûter ensuite comment tourner une vidéo tu sais tourner une vidéo contrairement à ce que cette personne peut repenser il ya des petites subtilités qu'il faut prendre en compte pour avoir une vidéo de qualité je vais te donner des astuces ainsi concerne le tournage une vidéo quatrième module comment faire grandir la communauté créer une chaîne youtube c'est une chose maintenant le plus compliqué ça va réussir à faire de faire venir des gens sur ton contenu sur ta chaîne pour voir sur ce que tu dis cinquième module comment gagner de l'argent sur youtube oui que je te montre comment tu pourras fait monétiser ta chaîne pour pouvoir gagner de l'argent faire de la tunis ou sixième module ça sera un module complémentaire pour ceux qui prendront l'offre argent ce module en fait te permettra de rendre des prises de parole derrière ta caméra mémorable parce qu'il ya certaines personnes qui quand tu les écoutes dans une vidéo je n'ai même pas envie de les écouter chez vous deux minutes tu temps pas et il ya d'autres à l'inverse quand tu les écoutes j'ai ce côté à ce qu'ils te disent n'y a rien qui est fait au hasard à ma personne je vais te donner quelques techniques qui vont te permettre d'être à l'aise derrière la caméra et de partager un message pertinent et mémorable c'était lancé que les gens aient envie de te suivre qu'ils aient envie de t'écuter qu'ils aient même envie de t'avoir en consultation de projet parce que tout au long de ta vidéo tu les auras rassuré tu auras des preuves de persuasion tu auras fait preuve d'influence et les gens aiment ça je te donnerai les clés dont tu auras besoin et puis dans le septième module je te montrerai comment monter une vidéo mais si tu as déjà tu sais comment monter une vidéo ce module là ne sera pas pour toi laisse tomber mais si tu n'as jamais monté une vidéo et que tu parles de zéro ce module va être très pertinent pour toi parce que je veux de toutes les astuces dont tu auras besoin pour rendre ta vidéo beaucoup plus légère alors maintenant que tu sais de quoi va parler la formation il faut savoir qui s'adresse cette formation alors cette formation s'adresse à trois types de personnes ça s'adresse à ceux là qui ont vu l'opportunité youtube qui ont capté l'opportunité qui s'est cachée derrière et qui désormais veulent se lancer mais qui ne savent pas du tout par où commencer cette formation s'adresse à vous ça s'adresse aussi à ceux qui ont déjà lancé une chaîne youtube mais qui galère à gagner en visibilité parce que c'est une chose de lancer sa chaîne youtube mais ça n'est une autre générer du trafic et dans la troisième la troisième catégorie de personnes à qui cette formation s'adresse à cela qui veulent gagner de l'argent grâce à leur chaîne youtube comme dans toute chose ma personne lorsqu'on veut se lancer c'est hyper important de se poser une question c'est le savoir pourquoi tu veux te lancer sur youtube pourquoi tu veux faire du sport pourquoi tu veux perdre du poids pourquoi 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 est-ce que le pourquoi est important le pourquoi important parce que peu importe ce que tu vas vouloir faire peu importe ce que tu vas vouloir accomplir il arrivera un moment où ça sera difficile et c'est justement en te rappelant ton pourquoi que tu vas remonter en selle et tu vas continuer à avancer tu sais moi il ya plusieurs fois où j'ai eu envie d'arrêter toutes ces histoires de youtube là parce qu'au début je galérais ça n'avançait pas il y avait pas de trafic et tout mais ça me rappelant pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer j'ai dit bon je vais pas arrêter maintenant je vais continuer à batailler et aujourd'hui j'en suis fier parce qu'aujourd'hui quand je commence à avoir les résultats de tout ce que j'ai décidé de lancer donc en il est pourquoi il ya le pourquoi argent se lancer sur youtube uniquement pour gagner de l'argent j'ai mis un argent et j'ai barré pour la simple raison que se lancer sur youtube pour gagner de l'argent c'est une bonne et une mauvaise raison commençons par la mauvaise raison si tu te lances sur youtube uniquement pour gagner de l'argent les gens vont le sentir et ne vont pas avoir envie de te suivre parce que tu le sais peut-être pas mais les gens n'aiment pas sentir qu'on veut vendre quelque chose ce que les gens aiment c'est acheter ils aiment qu'ils ont le contrôle ils sentent que c'est eux qui décident donc si tu viens uniquement pour faire de la thune c'est très égoïste et les gens sont encore plus égoïste avec les égoïstes à l'inverse si tu veux te faire de l'argent en offrant quelque chose en résolvant un problème là c'est une bonne chose parce que quelque part si tu réussis à gagner de l'argent en résolvant un problème ça veut dire que le problème que tu reçois est pertinent la solution que tu apportes est pertinent le service que tu apportes est pertinent donc c'est intéressant parce que quelque part l'indicateur de santé d'un business c'est l'argent les gens peuvent te dire bon courage que tu fais bien félicitations bravo moi le mange pas ça ma personne c'est trop facile tout le monde peut te le dire mais quand quelqu'un sort son agent de sa poche qui te paye point service ça veut dire que lui tu as atteint un certain niveau ça veut dire que ce que tu proposais pertinent c'est que tu proposais intéressant ce que tu proposes à de la valeur donc oui si c'est dans ce sens là de résoudre un problème l'argent oui parce que l'argent que tu vas gagner va te permettre d'améliorer ton contenu l'agent que tu vas gagner va te permettre de te former davantage pour revenir encore partager plus de choses beaucoup plus intéressantes avec la communauté l'agent que tu vas gagner pas parfois ne te permet d'acheter du matériel un micro un ordinateur ou des montages une bonne caméra oui tout ça c'est l'argent qui permet de faire ça dans l'argent aussi que cela c'est pas forcément une mauvaise chose tu peux décider de te lancer sur youtube pour le fun juste pour t'amuser pour délirer bon libre à toi tu peux décider de lancer sur youtube pour exprimer ton talent peut-être que tu es un bon musicien mais personne ne te connaît peut-être que tu es un bon guitariste mais personne ne te connaît peut-être même que tu es un éleveur tu es un agriculteur et tu veux faire en sorte que les gens puissent savoir que tu peux former des gens en agriculture parce que tu as cette compétence là malheureusement personne ne sait que tu es un bon agriculteur et que tu peux former des gens en agriculture youtube peut donc te permettre de te faire connaître oui tu peux décider de faire des vidéos tu donnes des conseils en agriculture des conseils en élevage les gens vont voir ils vont dire ah tiens et si tu es en afrique c'est encore plus pertinent parce qu'il ya des gens en europe qui veulent investir dans l'agriculture mais ils ne savent pas par où commencer ils ne savent même pas à qui remettre ce projet là alors que si toi tu deviens un personnage public les gens vont te faire confiance parce que quand je deviens un personnage public tu es obligé pour garantir ta crédibilité d'être quelqu'un de correct d'être quelqu'un d'honnête donc youtube peut être très pertinent pour toi peut être un moyen de te faire connaître un moyen de communication malheureusement c'est là où beaucoup de gens pêchent c'est qu'ils ont une compétence mais comme ils refusent de communiquer sur leurs compétences et ben ils meurent avec leurs compétences ils meurent même pauvre récemment encore j'ai un ami qui m'a contacté il me dit franchement valet je suis un bon éleveur de l'agriculture je l'ai fait toute ma vie je connais l'agriculture qu'est ce qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à rendre ses compétences rentables parce que personne ne le connaît alors qu'en afrique il ya ces deux mondes il ya beaucoup de gens qui veulent se lancer en agriculture de ma personne si tu es un bon agriculteur youtube peut te permettre de te faire connaître donc ne négligez pas cette opportunité des fois on a une seule compétence de devenir riche une seule compétence le cinquième pourquoi c'est vous faire connaître un produit ou ton service oui tu peux avoir écrit un livre comme je le disais tantôt on a beaucoup d'écrivains en afrique que écrit d'excellents livres malheureusement ils sont pas connus pour la simple raison qu'ils se sont assis dans leur chambre ils ont écrit un excellent livre mais ils n'ont pas travaillé sur la stratégie de communication si tu viens sur youtube je te fais connaître ben tu peux te faire connaître et maintenant derrière tu propose ton livre tu le vas moi j'ai vendu mon livre avant même qu'ils ne sortent parce que j'ai créé une communauté une communauté ça faisait marcher des gens qui me font confiance et du coup ils sont prêts à acheter le livre c'est quelque chose de là c'est particulier à ce sens où on le juge de la pertinence d'un livre qu'une fois l'avoir vu en plus personne ne ressent vraiment l'urgence d'acheter un livre ce n'est pas urgent c'est important mais c'est non urgent alors que les produits qui se vendent les mieux ce sont des produits qui résolvent des problèmes qui sont urgents qui font souffrir des gens le livre alors c'est un peu particulier même des formations tu peux créer une formation qui est très intéressante mais si personne ne te fait confiance si personne ne te connaît plus ils ne connaissent pas le contenu de la formation ils ne connaissent pas personne ne va l'acheter moi je dis même souvent que créer une formation c'est le plus simple créer un livre c'est le plus simple le plus compliqué c'est quand même de faire aux gens l'acheter c'est ça le plus compliqué et pour ça tu as besoin de savoir communiquer dessus dans ma personne que tu peux t'aider dans ce sens là maintenant que tu fais tout ça on peut tout de suite rentrer dans le premier module comment créer une chaîne youtube mais avant il faut déjà savoir ce que c'est que youtube youtube c'est un site de streaming streaming c'est un site là où on peut vous regarder des vidéos en fait youtube tu peux partager des vidéos des photos et même du texte c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est assez récente mais oui désormais tu peux le faire youtube est un moteur de recherche qui a été acheté par google en 2006 au prix de 1,5 milliards de dollars c'est quoi moteur de recherche un moteur de recherche tu as entendu recherche c'est un endroit où tu peux faire des recherches quoi donc sur youtube si jamais tu peux avoir des informations ce qui contiennent des motos tu peux taper sur youtube moto et tu vois des motos si tu veux avoir des recherches de l'information ce qui concerne l'agriculture tu tapes agriculture et tu as des informations youtube c'est un média mais c'est un média internet c'est un média comme la rti radio télévision ivoirienne comme la sire tv comme canal d'un national comme radio télévision burkinabé c'est un média mais à la différence que youtube il ya une interaction entre le producteur de contenu et celui qui regarde le contenu parce que le téléspectateur ou du moins de l'auditeur je vais dire peut interagir il peut mettre un like il peut commenter il peut mettre un dislike ça aussi ça fait partie de l'esprit youtube et c'est très intéressant imagine qu'aujourd'hui tu as une communauté de 500 mille personnes il ya des télés qui n'arrivent pas à voir des plus de 500 mille personnes qui suivent ce qu'ils proposent donc toi ça n'est pas à voir plus de 500 mille personnes qui suivent ce que tu proposes au quotidien mais tu es même bien au dessus de cette télé là et à des youtube et qui ont des communautés de plus de 10 millions de personnes de 20 millions de 80 plus de 100 millions dont à eux seuls ils éteignent plusieurs médias plusieurs télés et une chose que beaucoup de gens ne maîtrisent pas ne comprennent pas c'est que youtube c'est un outil qui est le plus pertinent c'est le média le plus pertinent je vais dire le réseau social le plus pertinent c'est plus pertinent que facebook instagram twitter et quand je parle de pertinence je parle de pertinence en termes d'argent c'est plus rentable que tous ces autres réseaux sociaux voilà pourquoi s'il ya bien un réseau social sur lequel tu dois te lancer et dans lequel tu peux faire un maximum de tue c'est bien youtube quelques chiffres ma personne pour que tu puisses un peu cerner le challenge youtube c'est plus de deux milliards d'utilisateurs par mois plus de 80 mille vues par seconde et puis de 30 mille heures de vidéos par heure dans gros chaque heure qui passe il ya plus de 30 mille heures des vidéos qui sont postées sur youtube soit un peu plus de 82 ans des vidéos qui sont possèdent youtube chaque heure là maintenant quand tu vas te lancer il va falloir qu'il y ait des gens qui soient prêts à venir jusqu'à toi il faut que tu sois suffisamment attractif pour que parmi ces 82 ans des vidéos qui sont postées par un qu'on puisse venir toi de voir ta vidéo à toi et pour cela il va falloir que tu es un bon positionnement le positionnement c'est hyper important lorsqu'on se lance dans un business ou lorsqu'on a une opportunité parce que c'est ce positionnement là qui va permettre d'attirer une catégorie des personnes jusqu'à toi et lorsqu'on parle de positionnement ma personne moi j'ai pris quatre critères hyper important lorsque tu vas vouloir de positionner ou définit en positionnement ton positionnement va dépendre de ta cible du thème des vidéos que tu vas produire de ton originalité c'est à dire comment tu produis ce que tu produis moi aussi et surtout de ton personnel blinding de comment créer un te perçoit lorsque tu produis des vidéos d'avoir ensemble chacun de ces thèmes on va commencer par la cible qui sait pas ce qu'il s'agit de cibler il ya une chose que je dois toujours garder à l'esprit c'est que cibler tout le monde c'est cibler personne parce qu'aucun produit n'est ce qu'on suit pour plaire à tout le monde ou du moins est ce que tu te lances moi j'ai commis cette erreur par le passé c'est quand je me suis lancé sur une pub mais sinon franchement moi je veux que mon contenu par là tout le monde je ne veux pas que ce soit restant parce que je me suis dit bon si ça parle à tout le monde et bien comme ça j'ai plus de marché quoi ça c'est l'erreur que beaucoup les gens commettent lorsqu'ils débutent parce que lorsque tu dis que tu veux cibler tout le monde le problème c'est que personne ne va se reconnaître dans ce que tu dis et donc personne va vouloir acheter des personnes va vouloir te suivre nous sommes tous d'accord sur le fait que les chinois par exemple ne parlent pas le même langage que nous les allemands ne parlent pas le même langage que nous peut-être même je vais dire les nigériens ne parlent pas le même langage que les camerounais et avec toutes ces ces différences là toi tu espènes et quand tu vas te lancer tu vas parler à tous ces gens là non ma personne au lieu de chercher à avoir 0,0000001% de 1 million cherche plutôt à avoir 80% de ça c'est plus pertinent et tu n'as pas besoin d'avoir un million de personnes qui te suivent pour faire de l'agence youtube n'ont pas besoin je viens de te le prouver on n'est même pas dit il gagne plus de 200 euros par mois sur youtube uniquement youtube on s'est peut-être dit il va falloir que tu saches bien ciblé et lorsqu'il s'agit de ciblage les experts disait que il faut au moins trois couches de ciblage moi je suis allé jusqu'à cette couche première touche l'âge est ce que tu veux que ce soit des jeunes moins de 24 ans est ce que soit une chose que ce soit des personnes plus âgées plus de 50 ans est ce que tu veux que ce soit des personnes car 18 ans et 49 ans bref il faut que tu définisses à peu près la transe d'âge à laquelle j'aimerais que ton message s'adresse est ce que sont des hommes est ce que sont des femmes parce que tu ne peux pas d'adresser aux hommes quand tu t'adresses aux femmes faut le savoir est ce que sont des étudiants parce qu'on sait tous la réalité du monde est étudiante est ce que sont des salariés est ce que sont des entrepreneurs parce que d'un d'une personne à l'autre le discours ne peut pas être le même il faut que donc il faut que tu saches à qui tu t'adresses tu faut que tu connaisses leurs problèmes pouvoir bien adapter la solution que tu vas leur apporter parce qu'on ne résout pas un problème qu'on ne comprend pas ma personne ce n'est pas possible il faut que tu connaisses et comprennent les problèmes que ta cible rencontre est ce que ce sont des africains est ce que sont des européens est ce que ce sont des asiatiques et petite précision ici ma personne il est fort probable que toi qui suis cette formation que tu sois toi aussi un africain je vais te dire un truc par expérience plus de 90% de ton audience ça sera des africains donc je te le dis bien maintenant pour pas que tu perds en général les européens ne suivent pas nos contenus on sache que plus de 80% des gens qui vont de suivre sera des africains dont tâche de garder ça à l'esprit une fois que tu auras ces critères il faut aussi que tu saches où se trouve ta cible mais si je ne connais pas ta cible comment tu veux dire savoir où l'a trouvé est-ce que ta cible parce que tu vois internet c'est un grand marché en fait c'est un grand marché et tu vois dans le marché à plusieurs segmentations et les secteurs où tu vas voir on vend que des téléphones et les endroits où on vend que des habits et les endroits où on vend que de la nourriture donc maintenant ça sera à toi en fonction de ton type de contenu que tu saches que bon mon contenu est approprié pour ce type de personnes maintenant ce type de personnes se trouvent où est-ce que sur internet il se trouve là où on parle de nourriture est-ce qu'il se trouve là où on parle d'habits est-ce qu'il se trouve là on parle de business une fois que tu sais où il se trouve il faut que tu ailles les trouver où il se trouve et tu proposes tu ne le fasses découvrir ce que tu fais comme contenu dans un débit il faudra ça parce que si tu comptes et uniquement sur l'algorithme de youtube ça va être compliqué il faut que tu ailles les trouver où il se trouve les chercheurs chine se trouve autant pour nous est aussi un critère qui est très très important pour aussi déterminer où se trouve ta cible c'est le centre d'intérêt qu'est ce qui les intéresse est-ce que ce sont des gens qui sont intéressés par le sport par le business par l'argent par les femmes par l'alcool bref faut que tu connaisses tout ça il faut que tu connaisses la psychologie de ta cible et donc tout à l'heure quand je te parlais une cible je t'ai parlé des tranches d'âge je t'ai parlé des tranches d'âge parce que je voulais que tu gardes à l'esprit que plus de 52% des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux ont entre 25 ans et 49 pas une étude de statistiques qui date de 2019 et je ne pense pas que ça a beaucoup changé donc moi je te conseille le plus pertinent serait de cibler cette tranche d'âge là mais pour revenir au cas de l'afrique parce que l'afrique c'est un peu particulier très souvent les tranches entre 24 et 18 ans ou même plus jeunes je vais me dire des tranches extrêmes qui ont moins de 15 ans sont un peu négligés et les plus de 50 ans sont un peu négligés mais il ya de fortes chances que je te lance dans ces secteurs que tu aies un grand boulevard que tu sois tout cela c'est peut-être vrai qu'au début tu vas galérer mais à force franchement il ya beaucoup 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 de choses à faire dans ces secteurs là alors comme je te l'ai dit tantôt on a fini en ce qui concerne le ciblage dans le positionnement ensuite dans ce qui va ce dont va dépendre ton positionnement ça sera le thème quel sera le thème des vidéos que tu vas aborder en choisissant le thème que tu vas aborder pour les vidéos que tu vas produire sur youtube il va falloir que tu prennes en compte deux éléments très importants est-ce que le contenu que tu proposes répond à un besoin et est-ce que le contenu que tu proposes peut être rentable en termes d'argent est-ce que tu peux réussir à mon équilibre est là assez facilement pendant le cas du besoin ma personne si les vidéos que tu proposes répondent à un besoin que les gens ont très vite tu vas commencer à gagner de l'argent très vite les gens vont taper là en privé pour que tu puisses discuter avec eux pour les séances de consultation de projet tu vas gagner de l'argent très très vite moi par exemple des résumés de vidéos que je propose des livres que je propose au quotidien répondent à trois besoins un ce qu'ils n'aiment pas dit ce qu'ils veulent lui mais ne connaissent pas le contenu du livre donc du coup ils ont tendance à être un peu députatifs et les auteurs qui ont des livres mais qui n'arrivent pas les faire connaître ce qu'ils n'aiment pas lire en proposant les résumés du livre et bien même sans lire quand même ils captent certaines choses déjà ça ceux qui aiment lire mais pour lire un livre certes il a entendu parler mais il n'est pas sûr de la qualité de ses du contenu et bien écoutant le résumé du livre se dire tiens finalement j'ai vraiment l'acheter parce que d'après ce que j'ai écouté du résumé c'est très intéressant dans si je l'achète ça sera très intéressant je vais apprendre plein de choses et ça va vraiment résoudre le problème que j'ai parce que les gens achètent déjà en général avant d'acheter un livre c'est pas quelque chose d'urgent personne achète un livre par urgence c'est important mais c'est non urgent bon général les gens ne prennent pas ne sont pas pressés d'acheter un livre mais une fois qu'ils sont convaincus que le contenu du livre a vraiment résoudre un problème qu'ils ont l'achète plus facilement le troisième point de celui des auteurs qui ne sont pas connus qui ont un livre qui veulent faire connaître ça aussi ça répond à un besoin et comme ça réserve pas un besoin c'est très vite rentable moi aujourd'hui avec à peine 9500 membres dans ma communauté j'ai gagné plus d'argent qu'une l'ami que je connais qui aussi sur youtube et qui a plus de 2000 abonnés la simple raison que j'ai su choisir une thématique qui répondait à un besoin que j'ai pu compétir en argent dans ces deux éléments sont très importants à prendre en compte de donner quelques exemples de thèmes qui sont très rentables et j'apporte une petite précision c'est de savoir que tout ou presque tous les thèmes sont rentables surtout en afrique mais le plus déterminant ça va être en exécution quelle énergie que tu vas mettre derrière ça va être ça le plus déterminant alors quand il s'agit des thèmes rentables le premier thème que j'ai décidé de choisir c'est celui de l'explication des courants qui s'est fait que beaucoup chez nous en afrique surtout beaucoup d'entre nous sommes à la l'école on a eu des diplômes on n'a pas de plus d'un malheureusement sur le terrain de l'emploi c'est compliqué on galère à trouver un boulot parce que voilà ma personne j'ai bon à mal j'ai bon en anglais c'est bon en espagnol mais va sur youtube tu choisis des des segments de cours qui sont un peu compliqués tu les expliques tu les détails les gens vont te suivre ont vigné écouter ce que tu as à dire et derrière même bien des institutions qui peuvent faire appel à toi à toi pourquoi tu viens de donner des coups dans leurs institutions parce qu'ils savent que tu sais de quoi tu parles derrière ça aussi il y a des institutions par exemple les gens qui décident de créer leur structure pour donner des coups par exemple en expagnol ben si tu donnes via des cours en espagnol sur internet il peut appeler pour que tu fasses la promotion de leurs structures de dispensation de cours en espagnol ça te fait gagner de l'argent et en plus d'autres que tu te lancer dans ça tu bénéfiques surtout dans l'espagnol tu te fais que remarquer ça peut donner beaucoup d'autres choses donc même si c'est en mathématiques même chose il était dit ça parce que c'est récemment que j'ai vraiment mesuré la pertinence de cette option là et ça manque beaucoup chez moi en afrique ça manque énormément moi des fois il ya des notions dans mes cours que je n'arrive pas à bien cerner je vais sur youtube je tape le nom et j'ai là j'ai l'explication beaucoup plus simple donc tu peux simplifier les choses en expliquant des cours sur internet tu as besoin de quoi pour faire ça de toi ça moi tu as besoin de quoi pour le faire tu as un téléphone je te mets je te dirais ton téléphone et tu parles tu expliques c'est que tu as compris qu'est ce qu'il faut ça qu'il dit quand la tête est malade c'est le corps qui souffre donc tu as déjà tout et c'est que maintenant il faut que je te fasse connaître récemment puisque moi je ne vais pas je veux je ne vais pas en cours je n'ai pas j'ai décidé de prendre ce temps là pour faire autre chose je ne vais pas en cours du coup il ya souvent des notions qui sont très compliqués pour moi je me suis pris des cours en ligne du coup je les suis quand je veux comme je veux c'est l'argent qu'ils ont gagné sa raison pour même que j'ai donc tu peux faire pareil et ça manque beaucoup chez nous en afrique deuxième thématique qui peut être très pertinente c'est le vestimentaire tu sais nous sommes à une époque où les hommes ont toujours toujours besoin de se vêtir des hommes avec grand tâche et des femmes aussi mais tu peux décider puis si tu sens que tu as quelque chose au niveau du vêtement si tu sens que quand tu marches dans la rue les gens disent que ah franchement tu choisis bien tes habits tu es toujours bien fringué mais décide de faire des vidéos où tu montres aux gens qui commencent à habiller tu leur montres les derniers vêtements à la mode tu peux le faire ça te coûte court tu as acheté une petite chaussure tu prends une photo tu montres des petits bons plans tu leur dis où est-ce qu'ils peuvent acheter aussi les mêmes poils et chaussures tu leur dis même comment avec quoi est ce qu'ils peuvent agencer leurs vêtements les gens vont regarder ça les gens aiment regarder des vidéos comme ça ça distrait ça leur permet d'apprendre à prendre soin d'eux-mêmes le troisième point le marketing en afrique m'aperçoit la question du marketing tout 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 le monde en a besoin il dit tout le monde a besoin d'améliorer son marketing mais tu peux décider d'être performant dans ce domaine et de partager tes connaissances en marketing oui ma personne d'autant plus que les livres sur le marketing il y en a très très peu pire encore en afrique les meilleurs livres en marketing sont en anglais donc toi si tu es bon en anglais tu peux traduire ces livres là tu peux faire des vidéos sur le marketing et tu nous expliques les gens vont venir ils vont te suivre et après derrière les entreprises peuvent t'appeler pour que tu donnes des cours de marketing à leur structure ça fait partie du business le quatrième point résumé de livres c'est en plein dedans ce que je fais c'est très rentable ma personne c'est très très rentable et plus encore chez moi en afrique parce que ça manque qui n'est pas vu beaucoup de gens qui le faisaient il va me dire que je suis pratiquement le seul à faire des résumés de livres suis des livres africains j'aime bien raconter cette petite histoire sur le livre la chambre de ma mère de ricardo kanyama parce que pas le passé quand je me dis bon ok je peux me lancer dans le résumé de livres je prends d'avoir les livres de robert kiyosaki père riche père pauvre il fait un résumé dessus et derrière cela je vais quand je poste la vidéo je vais me rendre compte qu'il ya au moins 200 vidéos de résumé sur ce livre donc pour moi si je veux être bien référencé sur ce type de contenu sur youtube ça va être compliqué du coup quelques jours plus tard je tombe sur le livre de ricardo kanyama la chèvre de ma mère un livre que je te conseille vivement qui est disponible sur notre site internet argentlivre.com et bien quand je vois ça je me dis bon ok je vais aller sur youtube je vais voir un petit résumé de ce livre là manque de bol personne n'a proposé des résumés sur ce livre du coup je me dis bon si personne n'a proposé des résumés sur ce livre et que moi je suis allé chercher le résumé ça veut dire qu'il ya forcément d'autres personnes qui ont cherché problème opportunité de business c'est comme ça que je m'engage à faire le résumé de ce livre je me dis je vais voir ce que ça donne est ce que les gens sur youtube vont aimer et je me rends compte que les gens apprécient c'est d'ailleurs l'une de mes vidéos les plus regardées en ce moment il compte plus de 30 000 vues sur ma chaîne et là je commence à me dire ah tiens il ya quelque chose à faire avec les résumés de livres c'est comme ça que je me dis bon désormais je vais faire des résumés de livres en faisant les résumés ça me permet de nier davantage d'apprendre plus de choses et d'aller beaucoup plus loin avec les résumés des livres que j'ai fait il ya un monsieur qui m'a appelé depuis le congo il m'a dit qu'il voulait une commande de 500 livres j'ai préparé la commande je lui ai envoyé j'ai gagné de l'argent beaucoup d'argent suite à cette commande le même monsieur quelques heures quelques jours plus tard il m'appelle et me dit valet je veux un beau livre sur comment s'organiser dans la vie du coup je lui dis bon j'étais livre je le mets en contact avec l'auteur et lui prendre 200 pièces derrière j'ai team à commission 250 euros juste parce que je vais donner une information je faisais des résumés de livres c'est très rentable mais malheureusement beaucoup de gens ne veulent pas se donner le mal alors que l'argent est là dehors c'est juste que ça me manquait des gens qui ont suffisamment de courage ou petit que bon ils vont aller prendre cet argent l'argent est dehors cinquième idée de business que tu peux faire sur youtube septième thématique tuto beauté tu vois aujourd'hui c'est tout le monde qui veut bien se maquiller machin truc mais tu peux créer ta chaîne youtube ou tu montres gens comment se maquiller et derrière tu as des marques de maquillage qui vont te contacter et des instituts de beauté qui vont te contacter pour que tu ailles faire des trucs dans leur boutique pour se faire connaître c'est l'argent qui rentre derrière tu peux même créer ta propre marque et gagner de l'argent tous les jours tu te maquilles tous les gens disent que tu te maquilles bien pourquoi est-ce que tu veux garder ça pour toi seul mais toi fais toi connaître partage ta connaissance septième point ou du moins sixième c'est les tutos cuisine je sais que chez nous en afrique les femmes cuisinent toutes les femmes ou presque que je ne savais cuisiner mais m sur les réseaux tu partages des recettes de cuisine des techniques pour que tu étais à ta cuisine soit bonne des fois ici en europe on a un problème c'est qu'on veut cuisiner des repas un peu compliqué mais on le trouve on sait pas comment faire et des fonds basé sur mon cherche comment préparer le corps comment réparer le tchèboudjian et on ne trouve pas malheureusement on ne trouve pas en compte si tu vas sur internet tu recherches comment préparer une tartiflette tu vas trouver des millions de vidéos que les européens ont fait dessus mais chez nous en afrique quand il va chercher comment préparer le corps je vais trouver des vidéos mal faites ou les trucs les gens filmer pas là va vite alors que si toi tu te dis que bon je vais rendre ça propre professionnel je montre comment on prépare le corps l'étape 1 à l'étape 0 il y aura beaucoup de femmes qui vont suivre même les hommes vont regarder surtout ici dans la diaspora même moi ils veulent regarder oui il ya des étudiants ici c'est chaud des fois donc il voit ça il fait son truc il peut pas attendre des fois on en a besoin donc tu tôt cuisine tu sais cuisiner montre nous de montre nous ça sur internet les gens vont regarder tu vas gagner de l'argent il y aura des magasins qui vont appeler pourquoi tu cuisines avec leur marque de cuisine et tu gagnes de l'argent et enfin une thématique qui marche très bien les thématiques en ce qui concerne le business les thématiques qui marche super bien donc si tu as de l'expérience en business vas-y lance toi sur youtube ça va être très 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 rentable mais mais il faut toujours que en choisissant la thématique en décidant de temps définissant ton positionnement que tu gardes l'oreille attentive que tu gardes une certaine flexibilité parce que des fois tu peux même décider que mon positionnement ce sont uniquement des jeunes qui ont entre 18 ans et 24 ans sauf qu'au fil du temps tu te rends compte que ceux qui sont vraiment attirés par le type de contenu que tu proposes sont des personnes qui ont plus de 35 ans mais ce que tu as fait tu vas réadapter ton contenu des thématiques soit plus optimale pour les personnes qui ont c'était 37 tranches d'âge là parce que ce qu'il faut rappeler c'est que le seul juge véritable d'un produit c'est le marché ma personne il faut que tu gardes l'écouté que tu sois flexible c'est ce qui m'est arrivé quand on a lancé ma chaîne youtube je voulais parler uniquement aux jeunes qui ont entre 18 et 24 ans du coup ma formule que j'utilisais pour ce qui me suivait depuis le début c'était mon petit mais très vite je me suis rendu compte que non les gens qui suivent est ce que je proposais sont des personnes beaucoup plus âgées du coup j'ai dû réadapter j'ai changé mon petit à ma personne et le thème le thème tu vois quand je te l'a dit j'ai ici faut que tu vas essayer plein de trucs et les thématiques les gars sera plus à l'aise que d'autres les thématiques qui vont susciter plus d'intérêt que d'autres moi j'ai essayé plein de choses parce que je me rends compte que le thème du résumé de livre est le plus pertinent et je suis resté là dedans c'est pour ça qu'il faut rester il faut quand même garder une faut garder l'oreille attentive il faut garder une certaine flexibilité ma personne alors je ne peux pas parler de cette formation sur youtube sans insister sur le cas particulier de l'afrique comme je te l'a dit tantôt c'est que en général tu es africain ton contenu sera suivi par des africains en afrique qui a tellement de niches qui sont vierges tellement il ya des boulevards donc moi je te conseille vivement de te lancer maintenant parce que peut-être maintenant c'est un peu compliqué mais dans 10 ans dans 15 ans ça va juste être quelque chose d'énorme hyper rentable à personne j'aime bien prendre l'exemple de philippe simo de l'investissement pays en soi c'est qu'il fait ça n'a rien des révolutionnaires mais comme c'est la première chaîne business africaine il fait un tabac parce qu'il ya des boulevards en afrique ils sont exploités dans moi je te propose de te lancer maintenant parce que moi j'aime le dit au 21e siècle être africain c'est une bénédiction parce que je n'ai même pas besoin d'être excellent pour réussir à l'échelle individuelle non j'ai juste besoin d'être bon et ça suffit maintenant si tu veux réussir à l'échelle internationale tu veux t'imposer faut que tu sois excellent faut que je te mette au nord mais pour un délit tu n'as pas besoin d'être excellent juste bon ça suffit si tu es juste pour manger tu t'en sors il ya trop de niches vierges donc vas-y ma personne la cuisine n'y a personne tuto makeup n'y a personne résumé de livres n'y a personne d'estimenter n'y a personne agricultures il ya à peine une personne que je connais le reste je ne les vois pas tu vois l'instant sur les réseaux sociaux en afrique en ce moment il ya à peine 17% de la population africaine qui est recouverte en termes des réseaux sociaux nous sommes en 2021 c'est 17% et en afrique la population est galopante et les réseaux sociaux ne vont que prendre de l'espace dans le sol africain quand tu m'as dit aujourd'hui à 17% sur le site fait une petite communauté tu m'as dit que ça pourrait donner dans cinq ans dix ans parce que ça va continuer à évoluer donc c'est maintenant qu'il faut se lancer c'est maintenant et la nature au roi du vide il faut que nous les africains comprennent aussi cette place là la nature au roi du lit parce que sinon on ne prend pas nos responsabilités les autres vont prendre ça et on va encore mais nous imposer comment doit fonctionner avant de la direction à suivre et c'est parce que tu vois ce que je veux dire bon là ce n'est même plus une démarche de gagner de l'argent c'est une démarche de c'est par orgueil c'est de dire bon il ya un espace il faut qu'on prenne cet espace là nous aussi faut pas que les autres viennent nous dit comment faire pas que les autres nous imposent la façon de voir les choses sinon on ne le fait pas quelqu'un d'autre le fera et ça ne sera pas pour nous donc faisons le nous même en afrique qui est très jeune entre 25 et 34 ans c'est ce qui consomme le plus en afrique c'est une grosse niche de consommateurs mais il faut qu'on consomme que nous avons produit de ma personne dirait que tu prends en compte tout ça si jamais tu hésitais encore sur le fait de te lancer franchement j'espère que c'est quelques arguments tu permets de voir à quel point l'opportunité en afrique peut être très 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 important alors le troisième point ce qui concerne le positionnement c'est le branding le branding comme je te le disais tantôt c'est l'image que les gens ont de toi même comment est-ce qu'ils te perçoivent parce qu'il ya toujours une histoire de contraste entre le message et le messager tu ne peux pas venir dire aux gens qu'il faut lire 10 livres par par un et d'avis ne dit pas tu ne peux pas venir aux gens dire aux gens que l'argent 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 leur parler d'argent mais comme tu es là on voit que tu galères tu ne peux pas venir et dit aux gens comment s'habiller mais toi même quand on te voit comment tu es habillé on n'a pas envie et toi on voit que ton habillement est nul c'est pas possible mais il faut à chaque fois que le message que tu véhicules soit cohérent avec toi même ton image ton image doit être en cohérence avec le message que tu véhicules je ne peux pas venir les gens comment perdre du pain et d'autres groupes n'a pas de sens on sacré ce qu'on appelle la dissonance cognitive dont il faut que tu travailles ton banime tête qui soit cohérent avec le message que tu fais passer c'est parfois le messager plus important que le message et de prendre un exemple imaginons qu'aujourd'hui une mère qui galette dit mon fils tu veux devenir riche il faut lui au moins deux livres pas semaine mais tu la vois là tu la regardes et elle me met galère je lui dis que mais la mère toi même tu n'es pas riche pourquoi toi même tu ne lis pas pourquoi alors qu'imaginons que Ali Kodango t'étudiant il te dit que si tu veux devenir riche gars il faut que tu dormes au cimetière une semaine tu sais que c'est bête mais tu vas aller dormir parce que parfois le messager est plus important que le message dont travail tombe en disant personne l'autre point quand j'ai parlé du branding aussi qui est très important et non négligeable c'est que les gens vont d'abord acheter toi ils vont acheter ta façon de voir les choses avant d'acheter la qualité du produit ils vont acheter ta façon de présenter le produit parce que des fois il y en a qui m'appellent ils me disent gars valet les auteurs ils m'appellent disent j'ai vu le résumé que tu as fait sur mon livre en fait tu as sublimé mon livre à tel point que même moi même je voulais acheter mon propre livre oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit donc ton personal branding comment tu te présentes comment tu vends la chose c'est très 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 important parce que les gens si ils sentent que tu vends bien la chose ils vont d'abord acheter comment tu vends avant d'acheter le produit donc travail sur ton personal branding travail sur ton image parce que nous sommes dans une époque où les gens achètent plus le contenant que le contenu donc voilà un truc sur lequel il faudra que tu travailles ne le prends pas là déjà prendre des photos professionnelles prendre des vidéos professionnelles quand j'ai compris ça je suis allé sur mes réseaux sur mes plateformes j'ai changé plein de choses il y a un an je n'avais pas de photos professionnelles comme celle que tu vois à l'écran mais c'est quand j'ai compris à quel point le branding était important je suis allé travailler tout ça alors le dernier aspect qui est non négligeable surtout lorsqu'on se lance sur youtube c'est l'originalité tu sais l'originalité un peu dans le personal branding ceci en ce sens où on ne demande pas de faire comme quelqu'un ou de ressembler à quelqu'un d'autre ou d'être une copie de quelqu'un d'autre non ce qu'on te demande c'est d'être toi mais pas trop être toi dans le sens où les gens viennent pour ce que tu es ils ne viennent pas pour ce que tu veux paraître non ils viennent pour ce que tu es comment tu es ici vous voulez quelque chose de parfait il sera allé regarder à la télé où tout est bien arrangé tout est bien agencé ou tout est parfait mais si dessus sur youtube c'est qu'ils veulent trouver le voir des personnes les personnes qui partagent quelque chose donc un c'est trop parfait là aussi parfois ça dérange on n'hésite pas à faire quelques petits écarts ouais nul n'est parfait mais par contre faut que tu sois toi mais pas trop dans la mesure où quelque part tu joues aussi un rôle quand tu décides de te lancer sur les réseaux quand j'ai sur les réseaux tu es un personnage toujours un rôle ta vie ne se limite pas ça c'est pour ça qu'il faut être toi même n'est pas trop non plus dans un des petites subtilités qu'il faut que tu gardes à l'esprit le conseil d'un normaliser la chose suivante si tu veux réussir dans un domaine copie sur ceux qui ont du succès jusqu'à avoir au moins les mêmes résultats que je répète si tu veux réussir dans un domaine copie sur ceux qui ont duré du succès jusqu'à avoir au moins les mêmes résultats que pourquoi est ce que je te dis ça il est je dis ça parce que peu importe la niche dans laquelle tu vas te lancer il y aura forcément quelqu'un qui a fait dans ça donc il faut que tu ailles regarder ce qu'ils font moi notamment mon mentor sur les conseils business en tout cas sur youtube c'est ce monsieur que tu vois philippe simo des investisseurs au pays numéro un en termes de business en afrique francophone en tout cas de vidéo sur youtube en termes en afrique francophone moi je m'inspire beaucoup de lui je suis toutes ses vidéos parce que je veux copier je veux voir ce qu'il fait qui marche et moi si j'aime les manches moi ce que toi aussi tu dois faire parce que si ça il fait des choses qui fonctionnent même si tu ne sais pas pourquoi fait les cas même ça va aussi fonctionner chez toi deuxièmement aussi j'ai un deuxième mentor sur facebook c'est le docteur de nous ici c'est mon mentor dans le dessus facebook ainsi que sur le business parce que bon il est médecin et il est aussi entrepreneur dans ces moments de temps dont je le suis religieusement et comme tu as pu le constater il a plus 137 mille personnes qui aiment ses publications il a plus de 268 mille abonnés donc moi je copie énormément ce qu'il fait et j'implémente aussi moi j'ajoute ma petite touche d'originalité je copie tellement à tel point que sur facebook il ya une petite astuce qui permet de comparer en fait les personnes qui ont plus ou moins les mêmes thématiques que toi bon tu vois ce que moi j'ai fait c'est que j'ai l'a ajouté j'ai ajouté sa page du coup je compare son évolution je compare un peu ce qu'il fait les interactions et tout et ça me permet de me challenger un peu pour que j'avance au départ je suivais cette page et queen la cabasa parce que elle parle aussi beaucoup de livres bon à un moment donné quand je suis à 25 milliers la cinq mille bon elle m'intéresse plus trop parce que voilà je me rends compte que bon déjà elle est publiée plus grand chose dont j'ai l'air du fial à un autre niveau bon maintenant celui qui me m'empêche de dormir c'est lui le docteur colin ou bici donc tous les jours même quand il n'est pas envie de bosser je pense à lui je me dis bon je crois que tu vas te mettre au boulot et je me mets au boulot on trouve toi un mentor sur les réseaux et quand on parle de mentor quand on trouve devant par le modèle c'est important d'aller toujours chercher les meilleurs dans ce que tu fais parce que s'ils sont meilleurs c'est forcément parce qu'ils font quelque chose qui marche et il faut que tu ailles chercher ce petit quelque chose là et que tu mets dans ton propre contenu ça va aussi fonctionner là je te présente rien c'est un youtubeur c'est un youtube est là un peu plus à moins de 10 ans c'est le youtube à le mieux payer au monde il touche 27 millions de dollars soit un peu plus de 12 milliards de francs c'est pas juste en produisant des vidéos sur youtube et là moins des dix ans donc ce que tu dois faire aussi c'est aller regarder ce qu'il fait et essayer de prendre un deux ou trois petites astuces et implémenter sur ton contenu youtube je continue avec qui dit pas et puis dit pas et c'est le youtubeur le plus suivi au monde le youtubeur le plus suivi rayon c'est le youtubeur le plus riche puis dit pas et c'est le youtubeur le plus suivi avec ses 108 millions d'abonnés donc ça veut dire qu'il fait quelque chose qui est bien mais il faut que tu aies aussi copier sur lui lui en vienne lui fait des vidéos sur le game sur les jeux vidéo donc voilà il ya bien un petit truc peut-être que ça sera dans la même thématique que toi mais déjà te permet de te rendre compte que la thématique sur les jeux vidéo c'est quelque chose que j'aime donc si je te lance pas dedans ça peut être rentable pour toi moi aussi il ya des astuces que tu pourrais prendre chez lui donc ton exercice maintenant premièrement ça va être de créer ta chaîne youtube et ça on va le faire ensemble mais on va le faire ensemble 'm